Bonjour, c'est Thomas, c'est Davy, c'est CultureZ, mais on n'est pas chez Bryce, on est chez moi, à Paris. Émission spéciale. J'ai reçu un livre, ça s'appelle Made in Toys, c'est deux français qui l'ont fait, c'est Romain Cheval et Stéphane Lapuce, et c'est aux éditions, c'est impossible à dire, Huggin Menin. Huggin Menin. Ça parle de jouets, c'est vachement bien branlé, puisqu'on a les jouets par thème, c'est-à-dire film, dessin animé, et aussi par grands, grands fabricants, Hasbro, Mattel, etc., ils ont chacun leur partie, et on apprend pas mal de choses à l'intérieur, je vous montre quelques pages, Bravestar, il y en a plein qui ne doivent pas savoir ce que c'est, et cet hiver, avec Thomas, on va tourner chez moi en Ardèche, c'est là où il y a ma collection de jouets, et je parlerai de ma collection de Bravestar. Pourquoi je parle de Culture Z ? Parce que nous avons filmé cet été avec Thomas 14 émissions, il en reste deux à diffuser, il y en a une la semaine prochaine qui sera une spéciale Noël et Street Fighter, et la dernière sera diffusée le 21 décembre, et ça sera une spéciale, ce qu'il y a de plus fou dans la collection de Brice, en tout cas ce qu'il préfère. Voilà, après on n'a plus d'émissions. Fini. Sauf que pendant les vacances, Thomas vient à la maison, du coup on va filmer mes collections à moi de jouets. Et ensuite, Culture Z ira à la rencontre des autres collectionneurs. C'est dingue, mais... S'il y a le budget. Et le budget c'est moi. En fait soit je fais l'émission, soit j'essaie de déjouer quoi. Bref, Brawl Stars, Jem et les hologrammes. Est-ce que ce mec en a le droit de le vendre ? Moi je crois pas. Voilà. Ulysse 31, où on apprend un truc assez fou, c'est que dans la première version d'Ulysse 31, le vaisseau était fait en images de synthèse. Je rappelle que ce truc a été fait en 1981. C'était un des premiers vaisseaux en images de synthèse dans le dessin animé. Vous pouvez aller taper sur internet, vous tapez Pilote Ulysse 31 sur Youtube, et vous découvrez ce vaisseau qui est nul. C'est un anus. C'est un cercle qui va dans les 63D. Et j'ai appris une chose à l'intérieur du bouquin, et je vais le lire tel que je l'ai lu, parce que c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça. Ça parle des séries japonaises et de Bioman, et surtout ça parle des Sentai en fait, et des Metal Soldiers. Pourtant c'est bien la frange nippone de la maison des idées, donc Marvel, qui coproduira les toutes premières séries Sentai. Marvel a produit les premières séries Sentai ? Après le succès de la très burlesque adaptation de Spider-Man par la Toei, ça, ça date de 1978, et c'est le Sentai de Spider-Man. Ok ? Marvel s'engagera pour 3 années, et de leur collaboration naîtront d'autres séries. Alors, non, ce n'est pas Marvel qui a créé les Sentai. Non, ça existait avant. Le premier Sentai au Japon s'appelait Kamen Rider, existait au Japon depuis les années 70. Donc ce n'est pas Marvel qui a créé ce genre-là. Mais, par contre, ce que Marvel a apporté, c'est le robot géant. En fait, avant, quand les Sentai se terminaient, il n'y avait pas de robot géant. Et Spider-Man a été le premier à avoir un robot géant. Pourquoi je vous parle de Spider-Man ? Parce que je suis fan de Spider-Man. Et pourquoi Spider-Man Sentai ? Suivez-moi. Voici le Spider-Man tiré du Sentai, avec son bracelet. Ici, il a un bracelet. Ce bracelet lui servait à revêtir son armure de combat, et permettait de lancer aussi de la toile. C'est-à-dire que Spider-Man n'avait qu'un lance-toile. C'est-à-dire que... Alors, je pense qu'ils n'avaient pas le budget de le faire se balader entre deux immeubles, parce qu'avec un lance-toile, tu fais... Et c'est fini. Et donc, à un moment, Spider-Man était en danger. Le monstre devenait géant. Oh là là, comment le combattre ? Il faut appeler son robot. Alors, Spider-Man qui est un robot, déjà, tu te dis, pourquoi pas ? Mais bizarre. Mais surtout que son robot est un léopard. C'est Léopardon, son nom. Alors, pourquoi un léopard ? C'est l'ami des araignées. Bien sûr, le léopard. Et donc, il existe. Vous savez, c'est la même collection que Mazinger ou Goldorak, robot en métal très beau. Alors oui, son bras est pété. Et justement, vous, dans les commentaires, si vous savez comment réparer un bras de ce genre de robot, à l'aide, s'il vous plaît, à l'aide. Parce que je n'arrive vraiment pas à réparer ce bras. Et j'adore ce robot. C'est un de mes préférés. Dévissez là et là. Et j'imagine que du coup... Mais le problème, c'est qu'il faut cette pièce-là. Donc, à part vider... C'est le bras qui est pété, quoi. Je pense que c'est ma mère un jour en faisant le ménage. Ah bah voilà. Mais du coup, avec de la colle, voilà. Mais après, il ne tournera plus. Vous avez un truc, vous ? Ou pas ? Voilà. Il est transformable. Il est très très beau. Voilà. Et avec, il y a un socle. Et dans ce socle, il y a la voiture de Spider-Man. Eh oui. Et ! Donc ça, c'est un jouet qui a été recréé des années et des années plus tard, puisque la série n'a fait qu'une saison et ça n'a pas été un méga succès. Mais c'est quand même très drôle à regarder. J'ai par contre un jouet de l'époque dans mes toilettes. Bon, je suis fan de Spider-Man. Je suis fan de Spider-Man. Ici, vous pouvez voir... Bon, le packaging est vraiment bien abîmé. Mais ici, vous pouvez voir la voiture métal de l'époque avec ses missiles, son lance-missile à l'intérieur. Et ce jouet coûte assez cher aujourd'hui, puisqu'il n'y en a pas eu 12 000 de fabriquer. J'aime bien les robots de métal. J'ai aussi le Mazinger Hello Kitty que j'aime beaucoup. Revenons sur les Sentai, puisque je voulais vous parler des Sentai. Donc, en lisant le livre, Made in Toy, j'ai voulu me renseigner. J'ai remonté un peu l'histoire des Sentai et des chevaliers... Je ne sais pas comment on appelle déjà ceux qui sont tout seuls, les Lone Soldiers ou je ne sais quoi. Donc, le premier, c'est Kamen Rider. C'est dans les années 70, à peu près. Ensuite, il y a eu Go Ranger. Souvent, dans les années 70, comme Kamen Rider, on a des combattants en armure et il est tout seul et il combat plein de monstres. L'armure est bien branlée. C'est un peu X-Or, si vous voulez. L'armure est très, très jolie et du coup, elle est compliquée à fabriquer. Puis, en étant influencés par les Américains, les Japonais se disent « Hey, si au lieu de un, on avait cinq personnages ! » Là, c'est un petit peu les Avengers, si vous voulez, quoi. Plein de héros avec des couleurs différentes qui combattent le mal. Sauf que la fabrication de l'armure coûtait cher, alors ils se sont dit « Ouais, si on partait sur des tenues en lycra ! » Et donc, ils se sont plus rapprochés des super-héros. Voilà, comme ça. Et, paf, 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 jusqu'au jour où les Américains rentrent vraiment dans le game avec, donc, Spider-Man. Et Marvel est bizarrement content, dit Spider-Man japonais, alors il signe avec eux pour faire une adaptation de Captain America. Oui. Sauf que... C'est pas Captain America qui ressort de tout ça. Marvel se retire un peu du projet et on obtient Battle Fever J. Et c'est trop bien. Parce que Battle Fever J, si vous voulez, c'est un petit peu les Power Rangers des pays. C'est-à-dire que ils ont des drapeaux sur leur ventre et des casques. Vous voulez les voir, hein ? Ah oui, vous voulez les voir. Alors, mon préféré, je vais pas vous mentir, c'est Battle Cossack. J'hésite entre Battle Cossack et Battle Kenya parce que, vraiment, peu d'images filmées de Battle Fever J sur YouTube, mais on a quelques images bien sympathiques. Voilà, voilà. Regardez. Le Japon. Miss America. Captain America est devenue une femme robot chelou. La France, les amis. Battle Cossack. avec le symbole communiste. Et une tête de pharaon, on sait pas pourquoi. Et derrière, le premier Black Panther, finalement, japonais, avec Battle Kenya. Voilà. Et je crois que c'est là où s'arrête un petit peu l'influence américaine sur les Sentai. Et des années plus tard, tout le monde se rappellera des Sentai sous le nom de Bioman. On va dire, pendant des années, on va dire, ah, c'est comme Bioman, c'est un Bioman. Pourquoi ? Parce que Bioman a été un des premiers Sentai de qualité japonais. C'est la première fois où il y avait deux femmes dans l'équipe et pas une seule. C'est-à-dire, Force Jaune était pour une fois une femme. Et dans Bioman, justement, Force Jaune meurt. Et donc, c'est la première fois où du drame apparaît dans les Sentai. C'est pour ça que Bioman est resté vraiment mythique dans la tête des gens. Et puis après, les générations changent et aujourd'hui, la plupart des gens parlent de Power Rangers. Les Power Rangers, c'est une invention d'un Français qui s'appelle Saban qui a décidé de faire pas mal de pognon. Ce monsieur, d'abord, il a fait beaucoup d'argent en refaisant des génériques de dessins animés. Et puis après, il s'est dit, mais dis donc, les Bioman, tout ça, ça marche bien. Mais ils sont tous japonais à l'intérieur et ça, c'est pas bien pour vendre dans le monde. Du coup, le mec, il a racheté les images des Sentai aux Japonais. Sauf qu'il allait aux Etats-Unis et il a dit à des comédiens américains et tourner des scènes. Il a fait retourner des scènes du Bioman avec des Américains. Quand il y avait les scènes de baston, c'était les images japonaises et quand les mecs avaient pas leur armure, c'était des images américaines. Du coup, il produisait une série à moindre coût mais avec des têtes de blanc, bien blancs, et il vendait ça comme si c'était lui qui avait fait la série après et il se faisait plein de pognon. Et c'est ça, les Power Rangers. Voilà. Moi, j'aimerais bien juste qu'on parle de ça. Ça, voilà, on me l'a offert. Je l'utiliserai pas parce que ce genre de truc, c'est vraiment juste pour avoir le sida en général. Tu mets la capote, tu rentres, ça pète et hop. Ou tu rentres et direct t'as le sida. Mais au départ, je pensais que c'était une capote flash. Ah non. Pour des exerglits. Genre toi et blam ! Hop, c'est fini. Je vais culer. Je rappelle que le livre s'appelle Made in Toy. C'est un super cadeau pour la Noël. Voilà. Et c'est livré sans les post-it. C'est moi qui les ai mis. Ah ouais. Voilà. Donc ce Culture Z est un peu bizarre mais finalement, on apprend des choses et on est content, non ? Je voudrais revenir sur le programme de la chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder, a priori. Donc, je vous le rappelle, la semaine prochaine, c'est un spécial Street Fighter et Noël et la dernière émission chez Bryce sera le 21 décembre pour fêter Noël. Voilà. Mais pour fêter Noël sur la chaîne, cascade de surprises. Non, juste une surprise. Pas cascade du tout. En fait, il va vous rappeler Space, la série que j'avais tournée dans ma grange l'été. Journal de bord du capitaine RTF-1949. Parcourons l'espace de 10F avec mon équipage. Le commandant Spooky qui vient de la planète des gens qui jouent mal et le commandant Ourelia. Mi-femme, mi-téléphone, une télé-femme, sans fil, 28 jours par mois. J'ai récupéré les droits de Space. Je l'avais vendu à Golan Moustache et donc, pour Noël, après le 15 décembre, à la Netflix, tous les épisodes de Space vont apparaître sur la chaîne YouTube. Bim, joyeux Noël. Voilà. Sinon, le retour de Bad News que Thomas a été le premier à réclamer. Bad News est revenu. Vous nous faites chier pour le micro et vous avez raison. Mais on a tout enregistré le même jour. Donc si, à chaque émission, tu dis vous n'avez toujours pas réglé le problème du micro. Eh non. Parce que c'était le même jour. Voilà. Mais, j'annonce que j'ai acheté en Allemagne un autre micro et que les prochains Bad News, il y aura du son. Parce qu'en fait, il n'y a pas que Bad News, il y a Culture Z aussi. Parce qu'à savoir qu'en fait, le micro ne marchait pas, j'ai voulu le démonter et je l'ai pété avant de tourner Culture Z. Donc on a pris ce qu'on a pu. Voilà. Désolé. Tout a été tourné donc partout il y a le son qui est nul. Des os, mais pas des os. C'est gratuit, putain ! Et ça, ça coûte 170 balles ! Je suis le premier à être dégoûté d'avoir pété un truc à 170 balles. Ce week-end à Paris, l'adresse c'est au pavillon au marais. Il y a l'événement pop-up store Tamachi Nation. D'ailleurs, regardez des images. Il fait froid, on tournait cet été Culture Z. Depuis, on n'avait pas tourné, j'étais en t-shirt donc j'ai voulu garder une t-shirt mais là, il fait froid. Donc, vous avez vu, on est au pavillon au marais à côté de République et donc ce week-end, il y a un événement pop-up Tamachi Nation avec en exclusivité des figurines Dragon Ball en vente uniquement pendant 3 jours et un robot Mazinger. Trop beau, tiré du dessin animé. Elles sont là, elles sont trop belles. Mais, il n'y a pas que ça. Ça, ces figurines seront en vente uniquement 3 jours donc elles vont devenir collector instantanément. Lundi, elles sont méga collector. Mais, il y a aussi des figurines exclusives qui vont sortir en 2019. Et voici quelques figurines que vous allez pouvoir découvrir dans vos magasins l'année prochaine. Il n'y a pas que des figurines exclusives, pas que des figurines en avant-première. Il y a aussi plein, plein d'autres figurines. Regardez. Et après, on se retrouve dans mon salon. Voilà, allez-y, c'est vachement bien. Il y a plein de figurines, il y a plein d'exclusivité. La figurine, celle, elle me fait grave envie. On va terminer la vidéo maintenant. Juste, je ne connais pas trop l'avenir de ma chaîne YouTube puisque je pourrais vous montrer le relevé, mais je ne l'ai pas là. Mais j'ai eu mon relevé des 3 derniers mois et j'ai touché 80 euros. Donc, ce n'est pas un salaire. Donc, du coup, Tipeee, j'aimerais lancer un Tipeee, mais je n'arrive pas à avoir le temps de tourner une vidéo pour lancer le Tipeee. Mais le Tipeee existe, en fait, il suffit que je clique sur un bouton et peut-être il faudrait que je clique et qu'un jour, on fasse une vidéo pour lancer le Tipeee. Mais après, si on va faire la vidéo que tu voulais faire, il faut quand même qu'on prépare un peu et que ce soit stylé. Ouais, mais après, le Tipeee peut déjà être en ligne. Est-ce que je mets le Tipeee en ligne un peu avant Noël et vous faites des cadeaux ? Moi, j'ai envie de dire, le lien du Tipeee est dans la description. Le lien du Tipeee... Comment mettre quelqu'un dans la merde ? Peut-être. Si il y est, allez mettre tout votre fric. En tout cas, on aimerait remettre du Culture Z sur la chaîne mais ça coûte un peu d'argent de voyager pour aller rencontrer les gens et dormir, etc. Là-bas, ça coûte de la thune. Et ensuite, bad news, si vous kiffez, moi, j'ai grave envie d'en refaire et donc du coup, ça serait cool de pouvoir rémunérer Thomas, par exemple, peut-être, parce qu'il fait le montage, par exemple, peut-être. Par exemple, peut-être. En tout cas, vous avez envoyé plein de trucs de bad news et je suis très content. Je les ai mis dans un petit dossier au chaud et je vais lire vos bad news. Voilà. Juste pour terminer, si vous aimez les sketchs, on parlera de ta chaîne plus tard. Je vais sortir une bande dessinée en janvier, ça sera Angoulême, ça va s'appeler Davy Maurier versus la télévision. Et le début parle de ce qu'est être geek dans les années 80-90. Pourquoi j'en parle ici sur Culture Z ? Parce que vous qui aimez les jouets, vous avez sûrement eu à peu près la même adolescence que moi. Et cette BD parle de cette fascination qu'on a pour la télévision et jusqu'où ça peut nous pousser. Et surtout, tout le début parle de l'enfance liée à la télévision et aux jouets. A bientôt ! Joyeux Noël en vrai ! Mais de toute façon, je vous reçouerai Joyeux Noël dans le Culture Z le 21 décembre. En tout cas, nous, là, on est en live quasiment. On est le jour avant que vous voyez la vidéo. Donc merci d'avoir suivi Culture Z. C'était un défi, vous êtes plus de 10 000 à regarder et ça, ça fait plaisir et j'espère que vous allez être plus nombreux. Donc activez la cloche et mettez le pouce bleu pour monter dans les tendances. Tu fais une chaîne ? Oui. Allez, mets-moi un bon gros pouce bleu, abonne-toi à ma chienne et touche-moi la cloche pour ne louper aucune vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada